Salut, je m'appelle Marie-Christine et bienvenue à mon vlog. Aujourd'hui, je trouvais important de vous parler de ma perception à moi de ce que c'est l'acceptation versus le deuil. Parce qu'à mon avis, ma condition, c'est plutôt un deuil que j'ai à faire et non une acceptation à faire. Les gens me demandent souvent, est-ce que j'ai accepté mon sort, est-ce que j'accepte ma condition, mais la réponse, c'est non. Parce que je pense que n'importe qui à qui arrive un événement aussi tragique que le mien, que ce soit perdre un membre ou perdre un sens ou perdre un enfant, peu importe la situation, oui, c'est dur de se relever de ça, mais c'est pas parce qu'on se relève de cet événement-là qu'on a nécessairement accepté. C'est pas parce qu'on passe par-dessus qu'on accepte. C'est seulement qu'on apprend du mieux possible à vivre avec cette différence-là maintenant qui fait partie de nous. Pour ma part, oui, c'est un deuil qui doit se faire. Et par la suite, c'est de construire du mieux qu'on peut notre vie à partir de ce manque-là. Et dans mon cas à moi, j'essaie de m'entourer des gens les plus aimants, les plus supportants. Et j'ai la chance d'avoir un merveilleux petit garçon qui embellit ma vie à tous les jours. Et c'est ce qui fait en sorte que, non, je suis pas là à tourner le couteau dans le plaie à chaque jour, mais que, oui, la blessure sera toujours là, mais je serai pas là à gratter le bobo toute la vie. Ça veut pas dire que j'accepte, parce que si demain matin, on me dirait qu'on peut régler mon problème ou on peut me redonner la vision, ça, c'est sûr que j'accepte. Le deuil et l'acceptation, oui, c'est deux choses différentes à mon avis, parce qu'on n'acceptera jamais une condition comme celle-là. Le deuil, je pense, c'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Et au final, tout ce qu'il nous reste à faire quand on prend conscience de ça, c'est qu'il faut se relever, que la vie continue, que la vie est belle, puis que le meilleur reste à venir. Alors, c'est ce qui met fin à ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et en fait, c'était la dernière vidéo de cette série-là. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne le sais pas. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, ou encore, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous de la vidéo. Merci, ciao, ciao!